On passe maintenant à l'exposé de Valdo Pellegrin, qui a pris une thèse de doctorat en chimie d'État. Valdo est nommé maître de conférence à l'École nationale supérieure de chimie de Montpellier, dont il deviendra le directeur des études. Mais il s'adonne aussi à une autre passion, l'histoire des lieux, car pour lui connaître l'histoire d'un lieu, c'est une façon de se l'approprier et de se sentir mieux. Il a publié en 2009 un ouvrage intitulé Montpellier la protestante, où il recense 23 lieux de mémoire. Ce livre a rencontré un très vif succès et a été depuis réédité. Il est membre des admins de l'Académie et il va nous parler de l'ingénieur Henri Pitot. Merci M. le Président. Mesdames, Messieurs, nous changeons complètement de registre, puisque nous allons parler de quelqu'un qui n'est pas Montpellierin et de quelqu'un qui est autodidacte, donc qui n'est pas passé par l'université. Henri Pitot naquit en 1695 à Aramont, dans le Gard. Donc c'est un languedossien sous le règne de Louis XIV. Élève au collège de Bocquer, tenu par les pères de la doctrine chrétienne, il se montre complètement rétif à l'enseignement classique qu'on lui prodigue. Autrement dit, c'est un cancre, un cancre dont le père ne sait pas trop que faire. Et finalement, son père, qui était militaire, prend la décision de lui faire signer, à l'âge de 16 ans, un engagement dans l'armée comme cadet dans un régiment d'artillerie. Alors qu'il était à l'école d'artillerie de Grenoble, passant un jour par hasard devant une librairie, il est attiré par la couverture d'un livre de géométrie. Il l'achète, il le lit et il est en quelque sorte subjugué par la rigueur et la logique des démonstrations mathématiques. Et à partir de ce moment-là, il décide de lire des livres scientifiques. Sa période militaire étant terminée, il revient à Aramont où il continue à s'instruire en autodidacte. Et puis son père se demande un peu que faire de ce garçon. Et il se trouve que l'abbé Cabot d'Uzès, ayant une réputation d'homme fort intelligent et fort connaisseur en matière de science, il lui dit « Est-ce que vous ne pouvez pas évaluer un petit peu le niveau de connaissance de mon fils ? » Et à ce moment-là, voilà, là je vous donne un portrait que nous reverrons tout à l'heure. À ce moment-là, l'abbé finalement lui dit « Écoutez, monsieur, votre fils, il en sait plus que moi et il est grand temps de l'envoyer à Paris. Pour faire des études. » Donc en 1718, alors que Pitot a 23 ans, le voilà parti pour Paris avec en poche une lettre de recommandation pour le grand savant Réaumur. Réaumur qui est à la fois un physicien et un naturaliste et qui va l'accueillir avec bienveillance, va lui ouvrir sa bibliothèque et va lui dire « Jeune homme, il serait peut-être bon que vous complétiez vos connaissances en géométrie analytique, en calcul intégral, en calcul différentiel et en hydraulique. » Alors Pitot regarde plutôt, pendant son séjour à Paris, du côté de l'Académie des sciences, car l'Académie des sciences à l'époque n'est pas un cercle fermé de savants confirmés, mais au contraire, ça joue un petit peu le rôle du CNRS aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on peut rentrer à l'Académie comme adjoint avec un petit salaire, puis on progresse associé, pensionnaire et pourquoi pas titulaire. Donc ce que vise Pitot, qui aime l'astronomie, c'est un poste comme adjoint en astronomie à l'Académie des sciences. Et il se trouve que le 22 mai 1724, il est prévu une éclipse. Et il y a plusieurs savants qui ont fait des calculs, ils ne sont pas tous d'accord sur les résultats, la date, enfin si la date ils la connaissent, mais l'heure exacte, et savoir si l'éclipse sera totale. Et dans ces conditions, notre ami Pitot fait son calcul avec la méthode dite de le IR, ne me demandez pas ce que la méthode de le IR, je n'en sais strictement rien, et il publie dans le Mercure de France le résultat de son éclipse. Et lorsque, de son, oui, de son calcul, et lorsque arrive en 1724 l'éclipse qui était prévue, donc comme je vous l'ai dit, pour le 22 mai, et bien il se trouve que tout se passe bien. Les calculs de Pitot sont parfaitement conformes à la réalité. L'éclipse est totale et elle dure deux minutes. C'est cette même année qu'il va obtenir un poste d'adjoint à l'Académie, mais on est en France. Ce n'est pas en astronomie comme il le souhaitait, mais il sera adjoint mécanicien. Alors entre 1724 et 1742, Pitot va publier dans le cadre de l'Académie trois mémoires d'astronomie, six mémoires de géométrie et cinq mémoires d'hydraulique. On en dit, il n'a pas chômé. En 1727, il va être promu associé et puis ensuite en 1733, il sera promu pensionnaire. Donc vous voyez, il a une progression et il est extrêmement actif dans l'Académie des sciences de Paris. Alors il a étudié théoriquement l'action du vent sur les voiles et il va publier en 1731 un livre intitulé Théorie de la manœuvre des vaisseaux, pardon, qui sera traduit en anglais et qui lui vaudra en 1740 la possibilité d'être élu à la Royal Society de Londres. Entre nous, ce livre n'a eu aucun succès en France ni en Espagne, mais par contre, il a eu du succès en Angleterre et il se dit même que Nelson en avait un exemplaire à bord du Victory. C'est presque la gloire. Le tube de Pitot, alors en 1732, Pitot va publier un mémoire qui s'intitule Description d'une machine à mesurer la vitesse des eaux courantes. Alors c'est un peu grâce à ce tube de Pitot que notre homme va passer à la postérité. Alors je vous explique comment fonctionne ce tube de Pitot. Vous avez d'abord sur votre droite un tube vertical qui vous donne la pression statique. Ensuite, sur la gauche, un tube qui est vertical, coudé horizontalement et qui se termine évasé comme un entonnoir. Donc il tombe sous le sens que l'eau arrivant dans cet entonnoir, plus le courant est fort et plus l'eau va monter dans ce tube. Et c'est la différence entre la pression totale enregistrée par le tube coudé moins la pression statique qui nous donne la pression dynamique Et qui est proportionnelle donc à la vitesse du courant. Alors Pitot, qui est un homme pratique, a publié également un tableau dans lequel il a fait tous les calculs Ce qui fait qu'on peut avoir directement la vitesse du courant en ayant mesuré la hauteur de l'eau. Et d'ailleurs, toute sa vie, Pitot sera un homme pratique qui présentera des tableaux où il a fait les calculs Plutôt que de laisser faire les calculs par les autres. Alors ce tableau, ce tube de Pitot est encore utilisé dans son principe en hydraulique et en aérodynamique. Pour être plus précis, le tube de Pitot est utilisé dans les avions. Dans les avions, on va mesurer la pression statique et la pression dynamique. Mais avec un avantage suivant, c'est qu'on a mis tout ça dans un seul appareil. Donc vous avez l'entrée qui va mesurer la pression totale ici. Ensuite, avec les entrées latérales, vous mesurez la pression statique et vous envoyez le tout dans un manomètre différentiel ou dans un manomètre qui sera directement étalonné en vitesse. Alors vous avez à ce moment là à bord des avions un appareil qui vous donne la vitesse non pas par rapport au sol, mais par rapport à la masse d'air ambiante. Et c'est très important pour les pilotes, ce qui leur permet de savoir qu'ils ne sont pas en dessous de la vitesse de décrochage d'un avion. Alors, ces sondes de Pitot ont été quelquefois mises en cause dans un certain nombre de catastrophes aériennes. Alors pourquoi ? Eh bien parce que la sonde de Pitot peut être bouchée par des débris, par des insectes ou alors à cause du givre. Alors pour lutter contre le givre, elles sont équipées de résistances chauffantes. Et en général, dans les avions, il y a au moins au moins trois sondes de Pitot différentes de façon à ce que s'il y en a une qui est défectueuse, on puisse se reporter aux données qui sont fournies par les deux autres. Et les sondes de Pitot ont été mises en cause dans un certain nombre d'accidents aériens, notamment cette terrible catastrophe du vol Rio-Paris le 1er juin 2009. Donc Pitot arrive là maintenant à la fin de son séjour parisien car en 1740, l'archevêque de Narbonne, qui est le président des états du Languedoc, va lui demander de venir examiner sur place un projet d'assèchement des marées qui se trouvent dans la région d'Aigues-Mortes. Et on lui demande son avis. Et apparemment, on est satisfait de son expertise puisque l'année d'après, les mêmes états du Languedoc demandent à Pitot ou lui proposent plus exactement le poste de directeur du canal du Midi et en même temps de directeur des travaux publics pour la Seine-et-Chaussée, Nîmes-Bocquer. Donc Pitot accepte et en 1742, il descend dans son Languedoc natal et il s'installe à Montpellier. Pourquoi Montpellier ? Mais tout simplement parce qu'il est au milieu de son lieu de travail. D'une part, le canal du Midi et d'autre part, la Seine-et-Chaussée de Nîmes-Bocquer. Alors là, ça devient très difficile de vous expliquer tout le travail qu'il va faire au niveau des travaux publics. Question, j'évacue tout de suite la question du canal du Midi. Le canal du Midi est en service depuis 60 ans, donc il se contente là d'un entretien. Par contre, il a un travail énorme à faire dans toute la Seine-et-Chaussée de Nîmes-Bocquer. Et il va faire des travaux d'assèchement des marins. Je ne rentre pas dans le détail, on me reprocherait d'être trop long. Ensuite, construction de digues pour contenir les crues, les crues du Rhône, les crues des Gardons, les crues du Vidour, les crues de l'Orbe. Ensuite, calibrage de rivières. À ce propos, quand Pitot arrive dans un lieu, il n'est pas toujours bien accueilli parce qu'il demande de détruire tel ouvrage, il demande d'ouvrir tel gros, etc. Construction de route, il va notamment faire la route qui relie Alès au puits en passant par Génolac et Villefort. Construction de pont, il va restaurer le pont romain de Saumière. Il va construire le pont qui est accolé au pont du Gard. Et on lui a un peu reproché, mais il n'avait pas d'autre solution. Les techniques du pont suspendu n'étant pas encore connues à l'époque, c'était la seule solution qu'il avait. Et puis, construction des aqueducs. Alors, construction d'aqueducs, il a conçu l'aqueduc de Carcassonne sans le construire lui-même. Mais c'est lui qui a fait les plans et c'est lui qui a fait le tracé. Et puis, sa grande oeuvre, sa grande oeuvre, c'est l'aqueduc de Saint-Clément de Montpellier. Mais c'est sa dernière oeuvre, c'est la plus célèbre et la plus aboutie. Et c'est aussi la dernière qu'il va faire. L'aqueduc de Saint-Clément, eh bien, en 1710, Jean de Clapiès, Jean de Clapiès, grand savant montpellierain, qui a été parmi les membres fondateurs de la Société royale des sciences de Montpellier en 1706, avait étudié le projet d'amener l'eau de la source Saint-Clément ou plus exactement des sources Saint-Clément. Car il y avait trois sources. Je vais vous en montrer une. Il y avait trois sources, la grande source, la petite source et le boulydou. Vous savez, des boulydous, il y en a un peu partout dans notre région. C'est des sources bouillonantes. Boulydou, ça veut dire en Occitan qu'ils bouent. Et je vous dis tout de suite, n'allez pas chercher toutes ces sources parce qu'en fait, en 1830, la petite source et la source du boulydou seront tarées. Donc, il n'y a que la grande source. Donc, voilà le bâtiment construit par Pitot pour capter l'eau de la grande source. Et quand vous regardez à l'intérieur, vous voyez le petit dôme où on canalise cette source pour l'évacuer. Donc, M. Clapiez, en 1710, avait déjà fait une étude, avait déjà fait une étude pour vérifier qu'on pouvait effectivement alimenter en eau la ville de Montpellier. Et en 1752, le duc de Richelieu. Alors, je vous en supplie, ne confondez pas le cardinal. Cardinal de Richelieu, c'est le règne de Louis XIII avec le duc de Richelieu qui était là sous le règne de Louis XV, commandant des forces militaires de notre cher Languedoc, qu'on appelait le duc des Alcoves. Je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. Et alors, c'est lui. Non, si je vous dis ça, c'est parce que la mairie, sous le mandat de Mme Mandrou, avait aménagé, a aménagé le trajet de l'aqueduc entre le Lyrme, c'est-à-dire entre le château d'eau et le carrefour de la Lyrne. Et quand je suis arrivé, que j'ai lu le panneau qu'il avait écrit, je vois que c'est le cardinal de Richelieu qui a donné l'ordre de faire l'aqueduc. Alors, je me suis dit quand même, c'est quand même un petit peu embêtant. Bon, donc, en 1752, le duc de Richelieu demande à Pitot de reprendre le projet qu'avait mis au point notre ami Clapiès. Alors, il va d'abord s'occuper du débit de la source. Il étudie le débit de la source et il trouve que cette source est capable de fournir à peu près 40 litres d'eau par habitant et par jour. En fait, 40 litres d'eau, la ville de Montpellier à l'époque a 30 000 habitants. Donc, c'est son calcul. Et à l'époque, on considérait que 20 litres d'eau par personne, ça suffisait par habitant et par jour. Ça suffisait. Donc, c'est bon, le débit est suffisant. Il va aussi mesurer le débit de la source du laisse parce que tous les gens qui ont des moulins sur le laisse disent non, 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 il ne faut surtout pas capter cette source parce que ça va faire baisser le niveau du laisse et on ne pourra plus travailler avec nos moulins. Il démontre en mesurant le débit de la source du laisse que la source Saint-Clément, c'est 100 fois et 100 fois plus faible que la source du laisse. Donc, ça veut dire que ça n'aura aucun impact. Ensuite, après le débit, il va étudier le nivellement des sources. Alors, le nivellement des sources, c'est que le seuil du Pérou est à 52 mètres d'altitude. Le seuil du Pérou, si vous regardez en tournant le dos à l'arc de Triomphe, sur la gauche, vous avez une petite pastille des services géographiques qui vous indique exactement le niveau 52 mètres. Or, il se trouve que les sources sont à 9,36 mètres exactement au-dessus de ce niveau-là. Donc, il a ce dénivelé. Mais il va falloir mettre le réservoir. Or, le réservoir, il a 2,62 mètres. Il est sous l'actuel château d'eau. Donc, ça diminue d'autant la dénivelé. Si je regarde mon papier, 9,36 mètres moins 2,60 mètres, ça fait un dénivelé de 6,76 mètres. Donc, il jouit d'un dénivelé entre les sources et le haut du réservoir de 6,76 mètres. Alors, ça, ça l'autoriserait à avoir une pente de 0,48 mètres pour 1 000 mètres. Eh bien, Pitot est un homme prudent qui se dit qu'il ne vaut mieux pas utiliser tout le dénivelé. On va mettre de côté une certaine hauteur, un certain dénivelé, de façon à ce qu'on ait, en quelque sorte, une marge de sécurité. Donc, il va opter pour une pente de 0,30. Il pouvait faire 0,48. Il opte pour une pente de 0,30 pour 1 000 mètres. Ce qui lui donne une réserve, très exactement, de 2,70 mètres. Voilà. Alors, à titre d'exemple, parce que 0,30 pour 1 000, ça ne vous dit peut-être rien, sachez que l'aqueduc de Nîmes a une pente de 0,24 pour 1 000, celui qui a été fait par les Romains. Et, par contre, l'aqueduc de Castrie a une pente un peu plus forte, 0,44 pour 1 000. Vous voyez ? Voilà. Alors, ensuite, il y a l'histoire du tracé. Eh bien, Clapiès avait fait un tracé qui était de 10 800 mètres. Je vous donne les longueurs en mètres et pas en toises, comme à l'époque. Et Pitot, lui, avec, pardon, Clapiès, avec 2 tunnels. Et Pitot, lui, soucieux de faire des économies, a fait un tracé un petit peu plus long, de 13 900 mètres, avec un seul tunnel. Un tunnel qui passe sous le carrefour de la Lire. Alors, ceci va nécessiter un certain nombre d'ouvrages. D'abord, il va y avoir le franchissement de la Lire-Onde, 254 mètres, double rangée d'arceaux, des grands arceaux en bas surmontés d'arceaux plus petits. Ensuite, il va falloir un tunnel de 429 mètres pour passer sous le carrefour de la Lire. Quand vous passez, vous n'y pensez pas, quand vous passez en voiture dans le carrefour de la Lire, vous ne pensez pas que vous êtes en train de passer au-dessus du lac duc de Pitot. Ensuite, il va falloir franchir le Verdançon. Alors, d'abord, on franchit la rue de la Croix de la Vite. Là, c'est unique. Et puis ensuite, voilà toutes les arches qui permettent de franchir. Ça s'appelle le pont d'Orel. On a fond d'Orel juste à côté. On a perdu ce nom de fond d'Orel. On parle de la Colombière maintenant. Voilà donc le pont d'Orel qui permet de franchir le Verdançon et qui fait 117 mètres de long. Et puis, reste maintenant à franchir un obstacle qui est quand même assez conséquent. C'est ce qu'on appelle le Vallon de la Merci. C'est-à-dire qu'arrivée en haut de l'actuelle avenue de l'Odève, Pitot va faire un espèce de monument qu'on appelle le Castelet, qui se trouve dans le square de Birkheim, si vous regardez bien. Et à partir de là, va commencer ce que nous appelons les Arceaux et qui a donné son nom d'ailleurs au quartier. Alors, c'est un monument qui a 800 mètres de long, une hauteur moyenne de 25 mètres. Il va y avoir 51 grands Arceaux qui ont 9 mètres d'ouverture surmontés de 182 petits Arceaux qui ont 3 mètres de large. Et là, Pitot a copié. Alors, on lui a reproché d'avoir copié le pont du Gard. Mais le fait d'avoir mis 2 rangées d'Arceaux et surtout que les Arceaux d'en haut soient plus petits, eh bien, c'est une bonne chose parce que lorsque l'on fera ce qu'on appelle le décentrement, c'est-à-dire lorsque l'on enlèvera les cintres qui ont permis de faire les voûtes, eh bien, tout sera bien solide, il n'y aura pas de fissures qui vont se faire, donc pas de fuite. Et on va voir dans un instant que Giral n'a pas eu la même idée et qu'il s'est fait un petit peu piéger par ce problème. Voilà. Deux minutes. Ah, mais c'est très bien. J'ai vraiment comme objectif de ne pas dépasser les deux minutes. Alors, on dit 762, Pitot part à la retraite. Et à cette date, sachez que l'eau arrive en haut de l'avenue de l'Odeve dans le Castelet. Et on va installer une canalisation vers Selle-Neuve qui va donner une fontaine à Selle-Neuve et ensuite une canalisation qui va descendre à l'actuelle avenue de l'Odeve pour nous donner une fontaine près du Plan Cabane. Alors, il reste maintenant à faire un détail avec les grands arceaux et les petits arceaux. Et voilà la fin du travail qui est à faire, qui est un contrat à part, qui a été signé par Giral. Il s'agit d'amener du bout des arceaux l'eau jusqu'à l'endroit où on a prévu un réservoir d'eau. Giral n'a pas encore fait le château d'eau. Et donc, Giral va se faire avoir parce que la grande arche qui est au milieu, là, elle fait 19 mètres. Eh bien, en 1777, quand on a décentré, ça a joué. Il y a des fissures, du coup, il y a des fuites. Et on va être obligé de démolir cette grande arche et de la reconstruire. Alors là, l'inauguration officielle se fera en 1765. Pitot, qui était à la retraite depuis 1762, reviendra à Montpellier pour l'inauguration officielle. Alors, petit bilan des opérations. On avait prévu 6 ans pour le faire. Il en faudra 12. On avait prévu à peu près 300 000 livres. Eh bien, il en faudra beaucoup plus. Il en faudra très exactement 3 fois plus, c'est-à-dire 1 million de livres. Alors, au terme de sa brillante carrière, Pitot a passé 24 ans à Paris en faisant des travaux surtout théoriques exposés à l'Académie des sciences et 20 ans en langue d'oc pour des travaux publics d'aménagement du territoire. Parti à la retraite en 1762, il meurt à Aramont en 1771 à l'âge de 76 ans. J'ai un crédit encore ? Non, je ne veux pas, je rigole. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Valdo, pour cette très agréable évocation et pour avoir presque tenu les délais. Sous-titrage ST' 501